Bienvenue sur ma chaîne youtube, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La recette d'aujourd'hui, c'est la lasagne classique. C'est une sauce très onctueuse. Je vous remercie d'un fromage, une très bonne sauce béchamel, donc je vous remercie comment vous l'aromatisez. Je vous remercie d'aujourd'hui, je vous remercie d'aujourd'hui. Après le ramadan, je vous remercie comme les pâtes. Je vous remercie d'aujourd'hui, elles sont quand même assez copieuses. Je vous remercie d'aujourd'hui, la recette. J'utilise ici des lasagnes dans le commerce. Elles sont très cuites. Je vous remercie d'aujourd'hui, ce sera le même recette. Nous allons toujours prendre un bon carburant avec l'huile d'auleïve. Je vous remercie d'aujourd'hui, 3 ou 4 cuité d'aujourd'hui. Pour que vous remercie d'aujourd'hui, je vous remercie d'aujourd'hui. J'utilisez à la place de la sauce. J'utilisez à l'huile d'aujourd'hui, j'utilisez à 600 g de l'huile d'aujourd'hui. J'utilisez à tous les pâtes. J'utilisez à l'huile d'aujourd'hui. J'utilisez à l'huile d'aujourd'hui. On a fait les sauces, notamment la sauce bolognese qui est de la sauce. Donc, on a fait très bien le ham et il est de la On a fait un peu de poivre noir, un peu de fil, un peu de melch. Mais avant de faire les épices, on a fait toujours un petit carré de tomate concentrée. On a fait la tomate concentrée pour qu'on a un peu de bruit. Ça donne un très bon goût. On a fait le souk. On a fait l'équivalent de 300 g de bêche. On a fait l'équivalent de 300 g de poivre. On a fait la pêche de 3 g de poivre. On a fait des tranches de la mêl. On a fait la pêche. On a fait la pêche de l'équivalent de poivre, avec une partie ronde. On a fait les beaux. Nous allons commencer à mettre en déglaz légèrement, dans le même endroit. Nous allons donc mettre en place un peu de légèrement. Nous allons faire un peu de tomates qui m'a dit. En fait, il faut faire des tomates fraises. On en fait une tomate 500 g. Si vous voulez un petit peu de tomates, il faut faire un peu plus de tomates. Il faut que la tomate est dans une tomate. J'ai raté la vidéo de cette vidéo, j'ai raté la vidéo de cette vidéo entière. Nous allons mettre le sucre de l'حم et de la tomate. J'aime bien mettre dans mes sauces bolognaises. J'aime bien mettre les sauces bolognaises. Elles sont toutes petites. C'est facultatif. Nous allons mettre la sauce bolognaise. Elles se confient doucement à petit feu. Il y a des sucs à chauffer. Le sucre est propre. Les sucs sont décollés. J'aime bien le mascon parce que comme c'est des lasagnes, des pâtes qui sont mis cuites, nous allons préparer la béchamel. Le sucre est important. 70 g zibada, 70 g de l'umbre, 60 g de l'umbre. Puis on va mettre la crème fréche. Un peu de mille de l'umbre et de crème qui est un peu allé. 200 g de crème fraîche 100 g de crème fraîche 100 g d'huove 100 g de checan C'est un peu plus de 50 g de parmesan et le basilic qui est en congélateur. C'est très bon. Nous faisons un béchamel aromantisé. Nous faisons la sauce et nous faisons l'écrase. Nous faisons la maison place et la lazanie. Nous faisons un béchamel aromantisé pour la lazanie. Nous faisons les rectangles. Nous faisons un béchamel aromantisé pour la lazanie. Nous faisons une petite couche. Nous faisons un béchamel aromantisé pour la lazanie. Nous faisons un béchamel aromantisé pour la lazanie. Nous faisons un béchamel aromantisé pour la lazanie. Nous faisons de la mozzarella à cuisiner. Voici le fromage. La particularité de la mozzarella c'est que vous faites un béchamel aromantisé. Nous faisons une autre couche. Nous faisons trois couches de lazanie généralement. C'est ça la particularité C'est très très facile Et après on re-superpose au fur et à mesure Donc on peut dire La vérité C'est toujours dans la sauce taille Je suis allé carré de courgette On dirait parfois les aubergines Ça fait manger des légumes pour les enfants On peut même dire Le gros trou Un peu de courgette, un peu de carotte Un peu d'aubergines Mais bien les couches Ça nous fait de bonnes couches de légumes Pour les enfants, les champignons Comme vous aimez J'ai vu ce jour J'ai vu ce jour J'ai vu ce jour J'ai vu ce jour Je vais faire de la cuiche Et en dernier J'ai toujours Le couche de la cuiche on ne dit pas le fromage parce que le fromage est un peu plus généralement le gratinage on va s'y mettre avec la crème béchamel avec la béchamel on va s'y mettre une très très bonne couche et on va s'y mettre avec la sauce on va s'y mettre un peu plus de manière à ce que tu as avec la sauce on va s'y mettre avec la béchamel et on va s'y mettre dans le four à 180 on a un four qui a un assistant c'est un peu plus pour que tu as puissé et que tu as puissé généralement les lasagnies et les gratins sont puissés à la vapeur donc on va s'y mettre à la cuisson à la vapeur on va s'y mettre dans le dos et on va s'y mettre en même temps que les lasagnies qui sont 30 minutes à 180 qui est très bonne on va s'y mettre et on va s'y mettre 15 minutes on va s'y mettre 15 minutes à 35 minutes on va s'y mettre à 15 minutes et on va s'y mettre dans la voie en 15 minutes avec tous les étranges on va s'y mettre pour pouvoir s'y mettre là dans les supermarchés sur le hall surtout n'utilisez pas de salsas Pour acheter ceci c'est une bonne petite salsas et que vous voyez c'est un bon vinaigre et vous aurez très bien C'est pour éviter que la vinaigre s'il vous plaît J'espère que vous allez bien et que vous allez vous voir C'est pour vous que vous allez vous donner A la table, vous pouvez vous donner un bonbon avec la béchamel et le fromage d'achat la recette et je vous dis à très bientôt merci beaucoup